Il y a une grosse différence entre eux qui s'entendent bien et entre eux ils ont rigolé ensemble tout le monde. Parce que moi quand je dis à Greg, entends-toi bien avec elle, si vous voulez être pote, vous êtes pote. Quand il me dit, non j'ai pas envie d'être amie avec elle et j'ai pas envie de rire avec elle, alors que moi je lui dis que dans un premier temps ça me dérange pas, c'est pas le fait qu'ils rigolent ensemble qui me dérange. C'est une question, t'as confiance en moi ? En toi j'ai confiance, mais mon problème c'est que... Qu'il est pas honnête. Il est pas honnête avec moi. C'est un vicieux. Il me dit qu'il a pas envie de rire avec toi, mais quand je tourne le dos il le fait en fait. En fait non, je t'explique, je le connais bébé. Il est juste là mon problème. Non en fait je le connais bébé. Non c'est parce que moi je le rassure et moi je lui dis qu'il y a pas de problème. Il a pas envie, il crée le conflit avec toi. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain... Ça veut dire que demain quoi ? Il va faire un truc mais il sait que moi ça va pas me rassurer, il sait que ça va me déplaire donc il va me mentir et il va le faire dans mon dos. Il essaie de te rassurer. Arrête de dire que je cherche des histoires, tu fais les trucs dans mon dos en fait. Tu fais les trucs dans mon dos et tu me dis pas réellement ce que t'as envie. Je veux bien être compréhensive, je veux bien relativiser, je veux bien être mature mais il y a un moment donné arrête de me prendre pour une bouffonne en fait. Mais je te prends pas pour une bouffonne Mélanie. Je t'ai trop mis en confiance, je t'ai trop dit que je te faisais confiance. Ah des goûts tu changes de deux trucs. J'ai trop été gentille avec toi. Il y a une meuf aujourd'hui qui accepte l'inimaginable, qui accepte l'inacceptable et t'assumes même pas tellement que t'es un menteur. Tellement que t'assumes rien, ça me fait halluciner. Il m'en faut peu. Un mytho, un mytho je t'ai dit je ne laissais plus passer. Un mensonge je ne laisse plus passer. Je te l'ai dit la dernière fois. C'est qui un mensonge ? Ah donc on est quoi alors ? C'est fini alors ? C'est fini ? C'est fini alors ? Tu me quittes ? Parce que j'ai entre guillemets rigolé avec Maëva ? Ouais je suis très sensible. Tu me quittes pour ça ? Bah bravo. Franchement notre couple il est vraiment puissant, il est vraiment dur. Ah non 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 non. Notre couple il est vraiment soudé. Notre couple il tenait sur une picelle, je t'ai dit j'attendais le moindre repas et c'était la dernière chance que je te laissais. Je te l'ai dit Greg. Oh je m'enballais. Oh c'est bon tu vas pas me confler tout. Ta mère ! Jamais je vais être heureux dans ma... de merde. Non non. Ma mère je ne sais plus quoi faire. Et Mélanie aussi t'a pas aidé je te le dis. Parce qu'elle lui dit moi ça me dérange pas que mes mères repartent assis et après te fait... Eh bah viens dire ça et deux mois toi. Et deux mois ? Bah oui je vais t'aider. Et deux mois frère. Et deux mois je l'aime je l'aime. Tu vois mais toi aussi tu m'écoutes pas quand je dis arrêtez cette solution Maëva copain copine. Je le savais moi. Il n'y a pas de jalousie. Mais au final on s'amène. S'amène qu'elle est entre vous et vous vous déchirez. Vous êtes bien là ? Toi tu pleures, il pleure, vous insultez. C'est pas un problème la reine. Oui le problème c'est ça. C'est que ton pote il n'accepte pas. Je m'en prie. Tu n'as pas ce qu'il fait. Tu ne t'acceptes pas. Regarde moi. Regarde t'arrête de parler. A force de dire redevins bien avec Maëva. Ça me dérange pas que tu t'es tiré une balle dans le pied. Je t'ai chopé trois fois. Trois fois Mélanie. Je te regardais dans les yeux. Je t'ai dit tant qu'il y aura Maëva au milieu. Elle fera tout. J'aurais pu l'accéder à la gare. Ça va ? Ça va. Vous êtes tous contents de me voir là j'ai l'impression. C'est bon. Ça va ? Ça va Mélanie ? Et toi ma bouteille ça va ? Ça va ? Et toi ? Ouais. Julien parle. Toc 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 qui est là. Il est là. Lui. Salut. Ça va ? Ouais. Tu vas bien ? Bah ouais. Et toi ? Ouais ça va ouais. Tu vois bien ? Ouais je pense qu'il faut qu'on se parle un petit peu. Allez viens alors. Je vais passer une bonne fois pour toutes. Tant pour le tour du bord. Ici on va dire que je me suis rapproché d'une fille. Qui ? C'est Anne. Ok. On va dire même que je suis en couple avec elle. Ah t'es en couple ? Il y avait dix jours que je t'ai rendu la bague. Dix jours. Dix jours. Dix jours. Dix jours. Je m'en fous et alors quoi ? Tu comptes les jours ? T'es en couple ? T'as du respect pour qui ? Qui m'a quitté encore ? Je m'en fous. Je m'en fous Julien. En fait tu t'attends quoi ? Mais je m'en fous. Tu me quittes tous les deux mois. Tous les deux mois tu sais plus. Mais d'accord. Donc moi je dois faire quoi ? Il y a un délai de prescription de dire je vais attendre qu'Ilona me rende l'autorisation. Mais le temps que tu fasses ton deuil au moins que tu fasses ton deuil. Mais je m'en fous ça fait dix jours que je t'ai rendu tabac que tu te dis que je suis la femme de ta vie. T'aimeras personne d'autre et t'es en couple. Mais j'en veux plus. Mais j'en veux plus. Je n'en veux plus. Tu peux pas me quitter tous les mois. Tu peux pas me demander je sais plus où j'en suis. Je sais plus où j'en suis. Et moi je fais quoi d'un mal. J'attends derrière Ilona. Mon bonheur je l'attends derrière toi. Tu peux pas tourner la page. C'est pas parce que ça s'arrête que tu dois manquer de respect à la relation et te remettre en couple. Mais tu te remets en couple devant la France entière devant tous mes amis. Tu te remets en couple ça fait même pas dix jours que je t'ai rendu tabac. Mais ça fait trois mois que c'est fini. Mais je m'envoie du lion. Tu n'as pas le droit de te mettre en couple si rapidement ça veut dire que c'était pas sincère. Ça veut dire que c'était pas honnête. Ou alors tu joues avec elle. Ou alors tu joues avec elle alors. Donc tu joues avec une femme. Tu vas me dire qu'elle elle croit pas à mon démerveille. Elle elle croit pas à la planète que tu vas lui donner. Jure moi le maintenant que tu vas finir ta vie avec elle et que tu vas l'aimer au moins un jour dans ta vie. Tu l'aimeras jamais. Tu le sais très bien. Arrête tu te connais par cœur. Je ne fais pas le deuil en me servant d'une autre personne pour le faire. Je me sers pas d'elle. Ah bon tu te sers pas d'elle ? Je me sers pas d'elle. Tu te sers pas d'elle pour faire ton deuil. C'est exactement ce que tu dis là. Non Elo c'est que mon deuil je pense que je l'ai déjà fait. Tu l'as déjà fait. Je suis en train de le faire là ouais. Alors très bien. C'est tout ? Pas de soucis. Tu vas me respecter. Tu penses qu'à ta petite personne. Ça fait trois mois que je me grise. T'es ici dans une villa avec tous mes amis. Et tu te capes une maffe et tu penses qu'à ta petite personne. C'est moi. Réfléchis les trois derniers mois à ce qui s'est passé. Les trois derniers mois. T'as voulu te séparer de moi pour la troisième fois cette année. Tu ne peux pas te mettre. Depuis la troisième fois. Tu ne sais plus où t'en es. Tu ne respectes rien. Tu ne respectes rien. Il n'y a que toi qui parle. Tu ne m'écoutes pas en fait quand je parle. Je n'ai pas envie de t'écouter. T'es une *** que ce soit avec moi ou avec elle. T'es une *** parce que tu sais très bien ce que tu penses vraiment. Tu sais très bien que tu t'en fous de cette fille. Tu le fais juste pour me faire du mal. Et tu lui en fais à elle aussi. Parce que même si je ne l'aime pas et que je ne peux pas me la voir. La vie de ma mère que tu es en train de lui faire du mal. Et à moi aussi. C'est ma chérie. Je n'en peux plus. Je suis. Il est en couple avec elle. Il est en couple avec elle. Il est en couple. Mais vous imaginez ce que c'est ? Il est en couple. Il est en couple. La vie de ma mère, il me brise le coeur, ma mère. Je suis choquée. Je suis choquée. Il vient de mettre un terme définitif, un point final. Et peut-être tant mieux. Mais il vient de mettre un point final sur Julia Ilona. Je te le dis, c'est fini. Je ne passerai jamais après cette fille. Jamais.